Musique Bonsoir à tous, en ce jeudi 25 février, un nouveau cas de racisme est à déplorer en France et plus particulièrement dans le monde du football. En effet, des supporters du Paris Saint-Germain m'ont empêché un homme roux de monter dans un bus en chantant « Je n'ai peur de rien, je suis courageux, sauf des roux, car un roux est contagieux ». Ce nouveau cas dramatique de rouxisme a fait le tour des réseaux sociaux et a provoqué une vague d'indignation parmi les personnes qui se sont senties concernées, c'est-à-dire les roux. Un élan de solidarité a vu le jour sur Internet et se concrétise désormais par une association, Les Roux Libres, qui a prévu ce dimanche une manifestation même en plein Paris, qui compte des milliers de participants. La présidente Pauline de Carottes sera avec nous tout à l'heure pour nous évoquer notamment les célébrités qui seront présentes. Notre équipe a donc mené l'enquête et après de nombreuses investigations, nous avons pu retrouver sur le net et les réseaux sociaux des cas flagrants de rouxisme. Absolument Jordan, sous couvert de blagues de plus ou moins bon goût, Internet entretient des préjugés bien ancrés depuis Seth et Judas d'Iscariot. Le roux serait rouillé, roufiant, dangereux. Et encore, je vous épargne les rumeurs sur son odeur. Merci Pauline. Nous accueillons donc Pauline de Carottes, la présidente de l'association Les Roux Libres, qui est venue nous présenter son projet de manifestation. Effectivement, nous avons donc organisé une manifestation suite aux événements parisiens pour défendre la cause des roux. Nous en avons donc marre de ces blagues rouillées. De nombreuses personnalités ont répondu présents, comme Garfide, le président du comité, ainsi que Renaud Hesley et Prince Harry. Pour l'occasion, nous avons donc créé une affiche pour que les personnes qui sont mises hors de la société puissent nous appeler. Nous pouvons donc voir, vous êtes roux et mis hors de la société, alors appelez-nous. Merci Pauline pour votre présentation. Maintenant, pour illustrer notre sujet sur le roux, nous allons rejoindre notre reporter, Rémi, qui est actuellement sur le terrain. Vous m'entendez Rémi ? Oui, tout à fait Jordan. Alors, je suis actuellement... Comme vous pouvez le voir, ici c'est assez mouvementé. Je vais essayer d'en trouver. Un roux ! Bonjour Monsieur ! Comment est-ce que vous allez ? Est-ce que ça fait quoi d'être un roux ? Est-ce que c'est difficile ? Comment vous le vivez tous les jours ? Ben, franchement, c'est très difficile. Merci de votre présence, ça me fait plaisir d'en parler. Ok, ouais, c'est cool. Mais comment est-ce que vous le vivez tous les jours ? Quels sont les problèmes que vous rencontrez au quotidien ? Ben, je suis en train d'en parler. Ah oui, effectivement ! Quels sont les moyens que vous avez trouvés pour protester contre ce rouxisme ? Eh ben, j'ai trouvé une solution. Cette solution, c'est de venir... ... 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 L'Union fait la force et grâce à ça, vous serez aussi dangereux qu'un rouquin blanc ! Eh ben, merci pour ce témoignage. Je vous souhaite bonne chance pour votre marche des roux. Voilà. Je vous dis donc au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Voilà, c'était un plaisir. Monsieur Laporte, s'il vous plaît. Donc, pas la peine de respecter. Et c'est ainsi que, grâce à ce témoignage, nous avons pu comprendre la souffrance des roux à travers le pays. À vous, les studios. Merci, Rémi, pour ce témoignage touchant de cette pauvre personne qui souffre tous les jours de rouxisme et qui est donc en marge de la société. Néanmoins, restons sur une note positive et rappelons que les roux peuvent compter sur Oliver, l'ange gardien, car l'ange Oliver protège les roux. Sous-titrage Société Radio-Canada